bonjour bienvenue dans ce nouveau tuto c'est jennifer de subliphoto alors aujourd'hui on va voir comment fonctionne le rendu à l'eau alors c'est un tutoriel qui va bien compléter celui que j'ai fait il ya quelques temps sur le dégradé radial pour améliorer tes photos de paysages mais un lien ici au dessus de la vidéo pour que tu puisses aller le voir si tu n'as pas encore vu alors petite nouveauté tu vas voir que quand je je fais des quand j'utilise mon clavier en fait tu vas voir ici apparaître les raccourcis clavier comme ça ça va t'aider à suivre le tuto donc on va voir d'une part comment utiliser le halo pour créer ici par exemple un phare et d'autre part ici pour ajouter un effet de soleil et ici dans l'autre exemple on va voir comment créer ce type d'halo très facilement donc c'est parti on va recommencer tout cela alors pour cette image si donc si on veut créer ici un effet de phare allumé ce qu'on va faire c'est créer un nouveau calque donc je vais effacer tout cela pour plus de clarté on va créer un nouveau calque qu'on va remplir de noir donc je m'assure d'avoir la couleur noir ici en arrière plan je remplis donc mon calque de noir très important et très utile c'est je vais ici transformer mon calque en un objet dynamique convertir en objet dynamique ensuite je vais me rendre ici dans filtre ensuite dans rendu et là je vais choisir à l'eau voilà alors ici j'ai un panneau qui me permet effectivement de choisir entre quatre types d'halo qui correspondent à des objectifs photos différents donc par exemple pour faire le phare nous on va utiliser celui ci qui convient davantage à un phare de moto et ici on a l'occasion de choisir le centre de notre halo donc on va s'arranger pour faire quelque chose comme ceci pour simuler un phare et on va diminuer ici l'intensité pour avoir quelque chose comme ceci alors une fois que c'est fait on fait ok comme on a utilisé ici un objet dynamique à tout moment on peut revenir sur nos réglages en double cliquant sur le halo pour faire des modifications soit de position soit de luminosité ok donc ensuite je vais passer ici mon calque en superposition voilà pour qu'il s'incruste ensuite je peux déplacer mon calque et le positionner ici sur sur le phare de ma moto alors on voit ici effectivement qu'il ya des transitions alors ce qu'on peut faire effectivement c'est retourner dans à l'eau et faire quelque chose de plus petit comme ceci ok pour avoir moins ces sentiments de transition alors si c'est toujours le cas évidemment comme j'ai déplacé mon calque c'est la raison pour laquelle on voit ceci mais ce qu'on peut faire c'est ajouter un masque de fusion et ici prendre un pinceau arrondi flou avec une opacité de 53% c'est parfait on va peindre en noir ici tout autour pour effacer ce qui ne convient pas voilà et donc on a notre effet de phare lumineux alors à tout moment on peut aussi diminuer l'opacité pour diminuer son intensité et voilà ensuite ce qui sera intéressant c'est aussi de modifier la couleur du phare donc on peut utiliser ici images réglages et ensuite on va aller dans balance des couleurs alors comme on travaille avec un objet dynamique c'est à nouveau un réglage qui sera non destructif on pourra toujours le modifier par la suite et ici on va s'arranger dans les tons clairs pour ajouter par exemple plus de bleus dans notre phare voilà donc j'ai du coup un phare plus plus bleuté voilà tu peux tu peux jouer ici avec les curseurs tu peux partir sur quelque chose de tout à fait différent comme tu vois bon si on veut que ce soit réaliste on va partir là dessus par exemple donc je fais ok donc voilà j'ai un phare un peu plus bleuté ensuite si on veut ajouter ici un un petit soleil on peut faire la même chose donc petit plus je remplis mon calque de noirs donc contrôle retour en arrière ensuite je passe mon calque en objet dynamique je vais aller dans filtre rendu à l'eau ici je vais choisir par contre un autre donc celui ci par exemple donc ici on va juste créer un un peu on va faire quelque chose de similaire que lorsqu'on utilisait le dégradé radial mais si on va utiliser le halo et on va partir là dessus je fais ok je passe ici en superposition voilà et je vais aller déplacer en fait pour le déplacer j'ai plutôt intérêt à le déplacer si je le déplace ici en fait j'ai c'est ce halo ici qui va apparaître or moi si je veux simplement ceci je suis obligé de déplacer mon calque tu vois donc je vais faire ça ok et alors je déplace mon calque que je vais mettre ici comme ça ça simule bien le soleil qui vient de derrière ici les arbres ok donc j'espère que tu as compris le principe pour cet exemple si et ensuite on va faire la même chose ici donc comme j'ai fait ici on va voir tout de suite comment j'ai fait donc la même chose on crée un nouveau calque on remplit de noir je le passe en objet dynamique je suis allé dans filtre rendu à l'eau cette fois ci je vais choisir cette technique si je vais regarder ce qui me correspond le mieux alors on va partir sur le premier on va ajouter davantage de luminosité on va le déplacer ici pour qu'il se colle derrière la petite montagne donc voilà je fais ok je passe ici mon calque en superposition voilà alors je j'aimerais bien qu'il soit ici donc je retourne dedans je double clique et je le déplace comme ceci voilà donc ça c'est parfait par contre ici on voit qu'on ne voit pas trop les effets de halo donc ce qu'on peut faire c'est dupliquer notre cal donc comme en j et ensuite par contre ici c'est trop lumineux donc simplement ce qu'on va faire c'est ici ajouter un masque de fusion voilà le remplir de noir donc voici et ensuite j'utilise mon outil dégradé qui va du blanc vers le transparent ici donc ici on va dans basique et on choisit ici le deuxième qui correspond à la couleur d'avant-plan vers le transparent donc je fais ok et ici je vais je m'assure également que transparence est coché et je trace ici un dégradé linéaire comme ceci pour faire apparaître ici mais mes effets de halo donc voilà j'espère que tu as compris le principe donc tu vois que c'est super simple donc en quelques minutes tu peux améliorer tes photos de paysages ou bien rajouter des effets de phare dans tes photos alors j'espère que ce tuto aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un j'aime et à t'abonner puisque je publie un tuto chaque jour je te souhaite bonne retouche à bientôt